Vous avez traité avec quelqu'un secrètement, c'est le mot hein, secrètement, 16 mois plus tard vous sortez pour dire ce que vous avez traité avec la personne. Donc, même chez les blancs, cela ne se fait pas. Ça s'appelle manque de courtoisie. Ça c'est un. De deux, quand vous avez été secrétaire, celui qui a parlé hier, je veux décliner surtout le plus important des titres qu'il a eu dans ce pays, c'est le chef de file de l'opposition togolaise. Ça veut dire qu'il était à un pas d'aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Quand vous aspirez à gérer un pays, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas dire qu'à la demande de la personne. Vous pouvez même épargner l'exemple de ce commentaire. On ne veut pas savoir si c'est à la demande du ministre de l'État ou de M. Fabre. Non, ça ne regarde pas les togolais. Ce qui en réalité regarde les togolais, c'est que quand vous êtes sortis de cette discussion, s'il ne s'est pas secré, il fallait faire la conférence du presse. Il ne faut pas attendre 16 mois, un an et demi. Un an et demi. C'est à cause de leur groutonnerie, leur gourmandise congénitale. Puisqu'ils n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas eu gain de cause. Si les gens veulent aujourd'hui que nous parlons, nous allons parler. C'est une aberration d'aller s'asseoir avec UNIR pour parler de comment ils vont distribuer les postes des sénateurs. Pourquoi ANC voulait prendre plus de postes que les autres de l'opposition ? Aujourd'hui, on va en parler. Ils ont dit, moi, que je n'ai personne. Ça veut dire quoi ? Je suis député, vous dites que je n'ai personne ? Mais c'est une insulte à la République togolais. Je n'ai personne et je suis député. Allez dire ça en France. On va crier à recevoir. Vous ? Mais oui, je n'ai personne dans mon parti et je suis député. Mais c'est une aberration. Ces gens-là vont jusqu'à dire que les micros-là, il faut leur donner UNIR. Ils vont prendre 10. Si vous êtes conscients qu'il y a des dysfonctionnements, que nous avons tous dénoncés depuis 30 ans, que le quota réservé au chef de l'État est élevé. Hier, on avait moins de 20 préfectures au Togo. Et c'est pour cela que la Constitution a fixé le nombre de sénateurs à 45. Aujourd'hui, nous sommes à 39 préfectures. Le quota doit être revu maintenant à la hausse. Comme on a revu à la hausse, le quota des conseillers régionaux. Et c'est la même sénable qui a recomposé avec l'ANC, le nombre de conseillers municipaux. On est parti sur une base très simple. On s'est dit que les régions ne se valent pas au Togo. Quand vous prenez la région maritime, qui est la plus grande, suivie de la région des plateaux, tout le reste, ça va en décrétien d'autre. Alors, maintenant, on s'est rendu compte que, si nous maintenons la formule qui autorise au président de la République de Gaulle, quel qu'il soit, s'il vous plaît, monsieur et mesdames les journalistes, Fort Gansigbe ne sera pas éternel. Retenez cela ce matin. De la même manière que son feu géniteur biologique n'a pas été éternel, il ne sera pas éternel. C'est faux. C'est faux. Quel que soit le président de la République togolaise, une loi n'est pas faite pour sa personne. C'est faux. C'est faux. Nous, nous sommes tous rendus compte que, sur le nombre de sénateurs, on donne au seul président de la République et à sa seule discrétion, vous connaissez ce mot-là dans les lois juridiques, à sa seule discrétion, que vous soyez le petit-frère de sa mère, que vous soyez l'oncle de son père, que vous soyez son ami personnel au CP1, un galérien, il vous parachute dans la galaxie. Personne ne doit poser de questions. Parce que, attention, c'est à sa seule discrétion, il nomme un tiers. Quand vous prenez un tiers de 45, ça vous fait 15, quelque chose. Imaginez un peu le nombre de préfectures ayant augmenté à 39. Alors là, nous dépassons le chiffre 60. Ça veut dire que, si le togola a 60 sénateurs, un seul monsieur va nommer V. V, lui seul. 40, c'est par élection, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Et quand vous regardez le nombre de conseillers municipaux que le parti de M. Fong Nzingbe, du président de la République, dispose, vous connaissez déjà le résultat. L'ANCE connaît déjà le résultat. Je suis très attristé et révolté de voir la démarche de ces gens-là. Je regrette amèrement que j'ai fait la compagnie. Je le dis, je vous préviens, vous êtes jeune et je m'adresse à la jeunesse togolaise. Prenez garde. Nous sommes des politiciens, certes, mais nous ne vallons pas le même prix. Ma conscience est intacte et propre. Je ne vais jamais vous tourner en mouille. ANCE connaissait ce dysfonctionnement avant d'aller maintenant négocier que le président sur son quota, aujourd'hui, je vais vous dire des choses. C'est en pleine prenière que l'affaire est sortie. Le ministre d'État était tellement embarrassé et quelqu'un qui est assis à côté de moi, le représentant de ANC, le jour-là, il fixe le ministre, fait comme ça. Puisque le ministre était le rapporteur de la Sénat, il dit, oui, mais monsieur le ministre, vous-même, vous êtes unis. Vous-même, vous êtes deux unis. Et j'ai dit, non, chef, ici, là, ce n'est pas unis, mais la République togolaise, membre du gouvernement, c'est le togolaise. Si vous commencez pas à les unir, et les MRCK, alors, là, on fonce le débat. Moi, je vais partir. Je vais partir. Et le ministre, il dit au ministre, il suffit d'aller discuter avec le président d'un autre parti, UNIR, et nous revenir. Nous ne savions pas du tout que ANC a déjà contacté UNIR pour demander sa part dans le lot du président de la République. Vous trouvez ça normal ? OK, ce n'est pas quoi ? Nous, ce n'est pas. Nous, ce n'est pas. Nous avons vécu beaucoup de conneries. J'étais en prison en 2013 quand ils ont accepté d'aller prendre 19 sièges sur 81. Quelle aberration. Eux-mêmes, ils étaient tout contents d'aller à l'Assemblée. On vous dit qu'il y a 81 sièges. Ils ont montré les dames comme les petits bébés auxquels on balance les bonbons et les biscuits. Les biscuits. On dit il y a 81 sièges. Vous avez 19 sièges et vous êtes contents. Est-ce que ça va ? C'est normal ça ? Ils ont écarquillé. Vous avez vu quand vous mettez un mouton dans le feu qu'on a fini de les gorger en grague là. Ces dames commencent pas à sourire. Et puis ça fait comme ça là. Ils ont montré les dames comme ça tout contents. Tout contents. comment vous pouvez demander au chef de l'État de donner à l'opposition que vous voulez sur son quota. Nous voulons qu'on supprime ça. Vous m'entendez ? Nous voulons qu'on supprime ça parce que c'est une aberration. Tout le monde va sans égal même ligne de départ. Quand on fait si tu cours avant mon ami tu es discalifié. Vous comprenez ? Nous tous sur la même ligne de départ. S'il y a 60 sénateurs ils iront faire leur campagne devant les conseillers régionaux et municipaux pour être élus. Nous luttons plutôt qu'on supprime cela depuis 30 ans. Ils sont allés négocier leur gourmandise afin que ceux d'en face ayant tâté peut-être le terrain comment on va négocier et puis on va dire qu'un sénateur prend 8 sur le quota du patron il va laisser 7 pour lui dans une main mais là ce n'est pas une aberration ça. Et nous-mêmes nous dénonçons quelque chose et son contraire. Quelle est l'efficacité que nous recherchons pour nos institutions ? Vous comprenez ? Oui. Dites-moi l'efficacité dans ce cas que nous recherchons pour nos institutions. togolaise ça c'est un M. Jean-Pierre Fabre dit que en allant là-bas eux ils savaient qu'il y avait il a utilisé un mot et un un mot qui s'appelle bien c'est là aussi n'est-à-pas quelque chose comme ça en plus non hier il a utilisé un mot Atrope Nigo Atrope tiré Nigo N-I-D D vous comprenez vous savez que c'est à trappe nigo à 68 ans parce que l'année dernière il avait 68 ans vous savez que il ya à trappe nigo et vous allez mais dis donc il mérite d'être fait c'est oui il mérite d'être fait c'est à son âge devant ces petits enfants vous savez qui est à trappe nigo et vous acceptez aller vous vous taisez maintenant que vous avez tout perdu un vous sortez pour crier en fait c'est quoi l'objectif hier c'est pour salir toute l'opposition de roulette nous ne nous inscrivons jamais avec ces gens là ils ont voulu ils ont voulu nous cogner et nous mettre définitivement dans un trou et cimenter le tour c'est ce qu'ils ont voulu faire hier je vous ai donné ici la raison de leur départ c'est là il sait qui a demandé maintenant on va preuve contre preuve ils ont sorti un torchon que j'ai pas besoin de vous refaire d'eux bon j'ai ici toutes les présences toutes les présences du comité d'appui à la sénat et des plénières depuis janvier jusqu'au départ vous verrez n'être un c'est l'on son bankou patrick premier vice-président avec sa scientifique je suis pas un faussaire revue jusqu'à quand c'est lui qui vient selon que ici quand ce n'est pas lui c'est un c'est où même voilà c'est encore lui ici un c'est quand c'est pas ça c'est à tant qu'ils aiment ici etc etc mais dis donc ça va être très beau je vais dormir tranquille dans ma tombe un matin mais personne ne veut indiquer ma tombe avec la main gauche sinon je sors je te chicote et je me tourne dans ma tombe je dis bien personne n'indiquera ma tombe avec la main gauche que l'homme qui est là bas là c'est pas un nom sérieux non il ya tout ici mieux il vous a donné un document erroné hier voilà ici les propositions de l'ANC à la sénat l'ANC était le premier parti politique à déposer à la sénat ses propositions voilà les propositions de l'ANC c'est titré de a ils ont mis discussion politique 2021 ici c'est titré de a grand a sujet relevant du cadre juridique électoral après vous venez grâper sujet relevant des mesures d'apaisement à l'ANC a demandé d'inverser l'ordre l'ordre du jour en mettant les mesures d'apaisement à l'affaire je comprends aujourd'hui quand les les parties de de la dmk ont boycotté ça ne les a pas à faire ils étaient même content oui oui alors je commence pas comprendre quand c'est parti en boycotté je commence pas à comprendre